Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je sors des cours, je suis pas trop en retard, je vais prendre un train qui est plus tôt que d'habitude, beaucoup plus tôt que d'habitude Donc je suis pas trop habitué à ces horaires, donc j'ai un peu un problème pour gérer le temps, mais tout va bien se passer, je vais essayer de spider comme ça je serai sûr de pas être en retard On va page une vidéo assez intéressante, qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous faites votre examen du permis de conduire et le moment, donc tout le délai pour recevoir vos résultats ou voir vos résultats Comment faire si vous avez le permis pour vous assurer, pour vous représenter, etc. Je vais vous donner toutes les infos que j'ai, alors j'en ai pas des millions parce que je suis en train de le vivre tout simplement Mais j'ai quand même quelques petites infos, quelques petites astuces, donc déjà pour savoir quand vous inscrivez au permis de conduire, vous créez un numéro de permis Même si vous avez pas encore le permis, ce sera votre numéro de permis plus tard, donc c'est le numéro NEPH, donc c'est votre numéro de dossier tout simplement Donc c'est le numéro que vous allez donner quand vous êtes inscrit au code pour prouver que vous êtes bien inscrit dans une auto-école et que vous pouvez passer le permis pas en tant que libre, mais en tant qu'auto-école tout simplement Donc ce numéro, il est inscrit dans votre livret tout simplement de livret de conduite Ce numéro tout simplement après votre examen, vous rentrez chez vous et vous recevez 48 heures après à la maison votre permis de conduire a accepté ou refusé Donc le papier attestant de votre permis ou de votre refus de conduire tout simplement Et vous recevez aussi, je suis compte, 48 heures consultables sur internet Donc moi j'ai passé mon permis mercredi 8 heures, vendredi à 11h ma mère m'a appelé, j'avais reçu le papier Et très bonne nouvelle, j'avais le permis Donc 27 points sur 31, donc c'est très très bien franchement Et donc du coup suite à ça, moi j'ai essayé en fait de trouver sur internet Et là même depuis aujourd'hui, donc là une semaine après, j'ai toujours pas un résultat sur internet, je pense qu'il y a un problème Il faut savoir qu'il faut aller sur le site résultat permis Donc c'est le site officiel, le premier site tout simplement Mettre son NEPH, sa date de naissance, son type de permis, un code de sécurité Généralement pour vérifier que vous êtes bien un être humain et pas un robot Comme il y a de plus en plus sur tous les sites internet Et ensuite vous avez logiquement votre, vous êtes en savoir de votre résultat Donc qu'est-ce qui se passe, si vous n'avez pas le permis, il faut aller voir l'auto-école Et redemander une date de permis, reposer les heures de conduite, repayer etc Donc repayer les heures de conduite et repayer le passage du permis, l'examen Si vous avez, c'est super, deux catégories s'offrent à vous Trouver la voiture, donc là il faut commencer à faire des recherches sur la voiture Il faut acheter la voiture etc Ou alors le cas où vous utilisez la voiture de vos parents, de votre copine Donc pour ça il faudra tout simplement vous déclarer sur le véhicule en tant que conducteur occasionnel Ça va coûter à peu près 25 euros de plus par mois Donc ça fait quand même un budget à l'année, ça fait quand même bien 300 euros par an Donc c'est quand même un budget, il ne faut pas faire ça de la légère Vous aurez donc une fois que vous êtes déclaré, il faut 2-3 jours pour que l'assurance officialise la chose Donc vous serez occasionnel, vous avez le droit de conduire, vous êtes couvert par l'assurance totalement Donc vous devez quand vous conduisez avoir le papier comme quand vous avez le permis Donc il faut savoir que le vrai permis vous ne le recevez qu'au bout de 4 mois Donc du jour où vous avez le permis jusqu'à 4 mois, vous avez juste la feuille papier qu'il ne faut absolument pas perdre Je vous conseille de l'imprimer, de la photocopier du mieux que vous pouvez Parce que vu que c'est un... Vous savez les espèces de duplicata, c'est à dire qu'on a une feuille sur une feuille Donc le premier, l'original est donné, est gardé à l'administration Et vous, vous avez le duplicata qui est en dessous Donc c'est comme si c'est écrit au crayon, parce que c'est très fin Donc la photocopie n'est pas évidente Donc petite astuce, prendre une photo pour toujours la voir sur vous Et surtout pour du coup avoir bien votre numéro NEPH, bien votre nom, prénom, etc Donc moi, si j'ai fait avoir son prénom, j'ai dû faire une requête à la sous-préfecture de Versailles Pour demander la modification de mon nom sur le vrai permis Et j'ai toujours pas eu de réponse, j'espère que ce sera fait, mais je ne suis même pas sûr Donc moi, je me suis fait assurer Donc moi, je vais racheter la voiture en fait de mon père Donc je me suis fait assurer dessus, tout simplement Après, voilà, c'est à vous de voir, suivant si c'est qui vous vous assurez Si vous achetez votre propre voiture, etc Donc les jeunes conducteurs ont en général un budget de 1500-5000 euros pour une voiture Choisir sa voiture, c'est assez compliqué, mais c'est à la fois pas si compliqué que ça en fait Je pense que je ferai des vidéos un peu explicatives de quelles sont les démarches à faire Pourquoi avoir choisi celle de mon père ? C'est pas une question de... parce qu'il me l'a donné que ça, parce que je la paie comme n'importe quelle autre voiture Mais disons que j'ai des avantages sur cette voiture, du fait que je la connaisse Du fait que, il faut savoir que mon père fait beaucoup de kilomètres Donc en fait, c'est une voiture qui est récente, mais qui coûte rien Parce qu'elle a beaucoup de kilomètres Mais en fait, vu que c'est un gros moteur, il n'y a pas trop de soucis Enfin, je vous en parlerai un peu Et je pense que je vais faire une vidéo, je pense, en voiture après, vu que je vais rouler Et donc du coup, voilà pour... Il faut donc faire le choix d'acheter un véhicule ou d'utiliser le véhicule de quelqu'un Il faut se faire rassurer dessus Si vous achetez le véhicule, n'oubliez pas que vous avez aussi la carte d'hier à payer Donc il faut compter 150-70 euros 70 euros plutôt par chevaux fiscaux Un véhicule normal, c'est 4 chevaux fiscaux Donc c'est 300 euros à peu près Des véhicules où ça monte bien plus haut, bien plus bas Enfin, plus bas non, sinon c'est que des véhicules utilitaires d'entreprise Mais voilà, il faut garder ça à l'esprit Si vous avez un budget de 2000, la voiture ne peut pas qu'elle coûte plus de 1500 Parce qu'il faudra au moins 300-400 euros de carte grise, voilà Et l'assurance à payer tout simplement tous les mois Donc voilà, il faut bien prendre en compte que partir du moment où vous avez passé votre épreuve Il faut attendre 48 heures Au bout de ces 48 heures, négatif, vous re-belote, on y retourne, on refait les démarches, machin On repaye Si c'est positif, on se fait assurer sous sa voiture, sous ses parents ou autres On achète une voiture, oui ou non Ça c'est un choix personnel après, tout simplement C'est-à-dire que certains vont vouloir directement avoir leur propre véhicule et donc être 100% autonome Moi personnellement, comme je l'ai dit, je rachète le véhicule à mon père Mon père se commande une nouvelle voiture Donc là pendant plus de deux mois, on se partage le véhicule à deux Et après j'aurai le véhicule rien que pour moi, tout simplement Donc j'ai déjà commencé à payer l'assurance Je suis déclaré sur le véhicule en... Donc j'ai eu le permis le vendredi Le dimanche, j'avais l'autosation de rouler sur le véhicule Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous déclarez l'assurance Qu'elle vous dise ou non, vous avez commencé à payer En fait, du moment où vous avez déclaré Vu que c'est pas... C'est pas en mode... Vous demandez pas un devis Vous dites merci de me l'assurer, peu importe ou plus que ça coûte Vous demandez d'être assuré Donc là, il n'y a pas trop de soucis Vous êtes automatiquement assuré dès la demande, tout simplement Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile Je vous dis à la prochaine Allez, ciao, bye bye